Aujourd'hui j'ai décidé de faire un peu de tri dans mes anciennes toiles. Je me suis dit que ce serait l'occasion de partager avec vous comment faire pour recycler une toile déjà peinte. Je vous propose dans cette vidéo de voir quel type de toile on peut recycler et comment faire pour pouvoir repeindre dessus. Bonjour je m'appelle Florence, je suis l'auteur du blog Apprendre la peinture point com. Je partage avec vous mes expériences et apprentissages actuels dans le domaine de la peinture. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Alors j'ai fait le tour de mes anciennes toiles. Comme moi, vous avez peut-être réalisé des tableaux par le passé chez vous ou en cours pour lesquels vous étiez à l'époque fiers, voire très fiers ou pas d'ailleurs et qui aujourd'hui vous paraissent bourrés de défauts, sans réelle composition, finalement rien que des exercices. Bon la bonne nouvelle c'est que ça veut dire que nous avons progressé. Alors ces toiles prennent de la place, elles sont peut-être stockées dans votre grenier, dans votre cave, dans votre atelier et finalement ça sert à rien de les avoir dans un coin et de pas pouvoir les réutiliser. J'ai retrouvé une toile que j'avais peinte à l'huile. J'avais déjà peint ce tableau pour une amie pour ses 30 ans. Il me plaisait bien, je trouvais que j'avais pas mal réussi, j'avais envie de me le faire pour moi et finalement je me rends compte que quand je refais un tableau, j'aime pas du tout, je m'ennuie, je retrouve pas exactement ce que j'ai fait le premier coup et finalement je commence et puis je termine jamais. Donc cette toile se retrouve avec les autres et j'ai décidé de voir si je pouvais la recycler elle aussi. Alors vous allez me dire ok d'accord mais quel type de toile je vais pouvoir recycler ? La première chose à prendre en compte c'est le bon état de la toile en elle-même. Donc votre toile ne doit pas être abîmée, ne doit pas être déchirée évidemment, ne doit pas être moisi. Le châssis doit être en bon état, il faut éviter d'avoir des coups sur le châssis, vous ne pourrez rien faire dessus. Par contre si la toile est distendue ce n'est pas un problème, vous allez pouvoir resserrer la toile à l'arrière avec les clés. Alors une clé qu'est-ce que c'est ? C'est un petit bout de bois qui vient s'enfoncer dans les montants du châssis. Je vais vous montrer. Donc là vous avez une toile que je compte recycler, vous voyez à l'arrière ça c'est une clé qui vient s'emboîter dans les montants du châssis et pour resserrer la toile vous allez finalement écarter l'espacement du châssis en enfonçant petit à petit la clé. Si votre toile est, on va dire, commée ou à un impact, souvent ça arrive lorsqu'on entrepose mal ces toiles, là encore vous pourrez faire quelque chose. Il suffit simplement d'humidifier la toile par exemple avec un spray à l'arrière et de la sécher avec un sèche-cheveux et retendre avec les clés. Donc conclusion, vous pouvez recycler une toile dont la toile en elle-même est distendue, aucun problème là-dessus. Vous allez avoir aussi des toiles pour laquelle la peinture s'écaille. Là encore, ce n'est pas un problème, vous allez simplement poncer légèrement la peinture. Donc moi j'utilise un papier de verre avec un grain très fin, j'utilise du papier de verre avec un grain inférieur à 320. Je n'ai jamais essayé au-dessus, j'ai peur d'abîmer la peinture. En tout cas je sais qu'avec celui-ci il n'y a pas de problème. Donc une fois que vous aurez poncé votre peinture, vous allez passer ensuite une petite éponge humidifiée pour enlever cette poussière et puis laisser sécher. Donc pour recycler une toile, le premier point à prendre en compte, c'est que la toile doit être en parfait état. Deuxième point à prendre en compte, c'est que la peinture doit être parfaitement sèche. La peinture acrylique sèche en 24 heures sans problème, la gouache également. Par contre, la peinture à l'huile, vous devrez vous assurer qu'elle soit parfaitement sèche. Il faut compter six mois voire un an pour que la peinture soit sèche. Si vous avez fait des empattements, là encore vous devrez poncer la peinture pour pouvoir les enlever et repartir sur une toile sans relief. Sauf si bien sûr vous voulez créer un effet sur vos futures toiles. Le troisième point à prendre en compte, c'est le type de peinture qui a été utilisée. Vous pourrez recycler sans problème tout ce qui est que la peinture à l'eau type acrylique et gouache. Ce qui va freiner le recyclage d'une peinture d'une toile à l'huile, c'est la règle du gras sur maigre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous devons toujours peindre avec une peinture à l'huile plus grasse que la précédente. Pourquoi ? Et bien simplement parce que la peinture à l'huile ne sèche pas à proprement parler. Elle durcit par oxydation. Par conséquent, une couche plus grasse, donc plus huileuse, va mettre plus de temps à durcir. La couche du dessous doit être sèche avant la couche du dessus. Sinon, vous allez avoir la peinture qui s'écaille. Conclusion, il faut toujours peindre avec une couche plus grasse que la précédente. Vous pourrez donc peindre avec de la peinture à l'huile par dessus l'acrylique, mais vous ne pourrez pas peindre avec de l'acrylique par dessus de l'huile. Cependant, recycler une toile peinte à l'huile n'est pas impossible. Vous trouverez d'ailleurs dans les musées de nombreuses anecdotes sur les dessous des toiles exposées. Vous pourrez donc simplement repeindre à l'huile directement avec un nouveau motif. C'est juste un peu moins évident pour retrouver les couleurs et les formes. Si vous voulez repartir sur un fond uni, il existe également une solution. On voit cela dans la démo qui suit. Donc, pour recycler vos toiles, vous allez utiliser du gesso. Qu'est-ce que le gesso ? C'est un après qui va venir s'appliquer sur la toile et la recouvrir pour la rendre plus lisse et plus adhérente à la peinture. C'est finalement une sous-couche. C'est à base de craie et de colle acrylique ou vinylique. Et donc, ça fonctionne un petit peu comme la peinture acrylique. Il en existe des noirs, des blancs, des transparents. J'ai acheté du blanc. Je regrette un petit peu mon achat. Je vous conseille plutôt le transparent. Je me dis avec un gesso transparent, je vais pouvoir le colorer à ma guise. Donc, pouvoir gagner une couche et faire ainsi mon fond par la même occasion. Si vous ne savez pas ce que vous allez peindre sur vos futures toiles, autant utiliser le blanc. C'est le plus simple. Alors maintenant, voyons ensemble comment recycler une toile concrètement. Voilà, je vous présente ma peinture à l'huile que j'avais commencé et jamais terminée. La première chose que je vais faire, c'est passer un papier de verre avec un grain inférieur à 320. Je passe bien partout. Je prends finalement la peinture à l'huile plus agréable. Voilà, je termine avec l'éponge de façon à récolter toute la poussière du ponçage. Une fois que la toile est sèche, je vais pouvoir venir appliquer le gesso. Et je remarque immédiatement qu'il adhère relativement facilement sur la peinture à l'huile grâce au ponçage. Si je n'avais pas poncé la peinture à l'huile, on aurait comme une couche huileuse qui empêcherait le gesso d'accrocher. Maintenant, je vais venir laisser sécher ma première couche de gesso. Vous pouvez également teinter directement votre gesso. Sur cette toile, je vais peindre par la suite un portrait. J'ai donc décidé de colorer directement le gesso avec des tons chers. Une fois la toile sèche, je vais pouvoir poncer de nouveau la première couche de gesso, toujours avec le papier de verre avec un grain de 320. Puis je vais venir enlever la poussière du ponçage. Enfin, la toile de nouveau bien sèche, je vais venir appliquer ma deuxième couche. Je l'applique dans le sens perpendiculaire de la première. Vous voyez le gesso blanc est très couvrant. Recycler vos anciennes toiles, comme vous avez pu le constater, n'est vraiment pas compliqué. Cependant, vous avez probablement remarqué qu'entre les couches de gesso et les temps de séchage, cela peut prendre une journée, voire deux jours, en fonction du nombre de toiles que vous avez. Mais je suis satisfaite, j'ai récupéré trois toiles. J'en ai une qui est déjà prête pour pouvoir faire un portrait. Voilà, si mon portrait est réussi, je vous promets qu'on verra ça dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à me mettre un petit pouce bleu vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501